Le contrôle de la terre et de ses capacités nourricières a toujours été au cœur de notre histoire. Sans remonter à l'ancien régime, les lois de Tanguy-Prigent de 1946 sur le statut du fermage ont amplement participé à la mutation de l'agriculture, faisant passer celle-ci d'une agriculture de subsistance à une agriculture d'abondance permettant de nourrir largement la population. Or, nous voyons des vents mauvais se lever sur le foncier agricole. Des projets, comme la ferme des mille vaches, ont ainsi pu voir le jour. Un cran supplémentaire a été franchi par l'achat par un fonds d'investissement chinois de 1 700 hectares à céréales dans le Béry, profitant de la détresse des paysans endettés. Il vise à terme 10 000 hectares afin d'exploiter en direct pour l'exportation en Chine. Après l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, c'est donc l'Europe qui est ainsi visée. Notons que ces sociétés contournent les procédures de contrôle du foncier agricole dont le but est une répartition équitable des terres pour l'installation des jeunes et la préservation des exploitations familiales. La première question est celle de notre souveraineté alimentaire. La stratégie globale de la Chine vise non seulement à acheter et transformer des produits agroalimentaires bretons ou français, mais à maîtriser directement les moyens de production et la matière première, la terre. La deuxième question est celle de la préservation de notre patrimoine national, qu'est la propriété du sol. L'enjeu est de taille pour notre type d'agriculture familiale, ancrée dans son territoire et élaborant des produits de qualité. Cette spéculation foncière ne peut qu'être néfaste pour la compétitivité de nos exploitations agricoles qui risquent d'être les premières victimes de telles pratiques. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps de revoir notre législation pour éviter que des montages sociétaires complexes ne puissent permettre le rachat sans contrôle des terres agricoles de notre pays ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, il ne s'agira pas entre nous de discuter pour savoir si on va voir ou laisser se développer une agriculture qui serait dans les mains d'investisseurs, qu'ils soient avec des capitaux européens et français ou avec des capitaux venant d'ailleurs et en l'occurrence de Chine. Sur cette question, je voudrais vous rappeler, monsieur le député, que nous avons voté une loi, elle s'appelle la loi d'avenir. Que dans cette loi, nous avons renforcé les critères et surtout les capacités des affaires à pouvoir agir pour préempter. J'ai bien regardé ce dossier. Je voudrais vous dire d'abord, comme première remarque, que ce qui s'est passé, s'est passé entre 2013, 2014 et 2015, au moment où les décrets d'application, puisque le décret a été mis en oeuvre le 1er janvier 2016 de la loi d'avenir, ont permis à ceux qui se sont organisés comme ils l'ont fait, de pouvoir acheter 1700 hectares sans que personne n'ait pu être mis au courant de ces transactions. Je ne dis personne puisque j'ai déjeuné hier avec le Président de la PCA, Guy Vasseur, qui est lui-même de cette région et de ce département et qui lui-même, Président de la PCA, n'était pas au courant de ces transactions. Donc à partir de là, maintenant, avec notre décret, nous avons des moyens supplémentaires. Deuxièmement, nous avons renforcé le contrôle des structures. Il aura aussi son mot à dire sur cette structure. Et troisième point, pour savoir si nous pouvons aller plus loin, dans la législation télé, un groupe de travail a été mis en place au niveau du CGR et Dominique Potier à l'Assemblée nationale travaillent sur ce sujet. Nous renforcerons, si nécessaire, notre législation.